Pour suivre en direct sur Sport en France, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle, évidemment pour ces playoffs, le Valero, le Canet contre Vendœuvre Nancy, le VNVB match 4 aujourd'hui et bien accompagné puisque je suis au commentaire avec Loïc, comment ça va Loïc ? En demi-finale, on va justement découvrir ce bracket avec les qualifications de trois clubs et c'est fait pour Nantes qui a fait des jouets pour le coup marquant en barreuil et puis de l'autre côté, 3-0 aussi, Mulhouse qui s'est imposé contre Béziers et puis le Valois, le Valois Paris contre Therville-Florenge. Oui, tous les résultats sont logiques, jusqu'à présent avec Vendœuvre Nancy qui menait 2-0, c'était aussi logique et finalement c'est peut-être le Canet qui va surprendre un peu tout le monde et qui va réaliser l'upset. Oui, on connaît, les trois premiers demi-finalistes qui sera le quatrième en deux temps entre le Canet et Vendœuvre Nancy pour l'instant, la série, on vous le rappelle, 2-1, une victoire de Nancy à domicile 3-2 en 5-7. Vendœuvre Nancy qui avait gagné également le deuxième match 3-1 et puis le premier 3-0 pour les joueuses du Canet pendant qu'on découvre bien sûr les deux formations. L'avantage de jouer à domicile, il semble réel dans cette série. Oui, surtout pour le Canet qui a son groupe de supporters invétérés et qui donne de la voix. Le public avait joué un gros rôle vendredi, une salle du... Depuis 2022 au Voléro Le Canet, elle stabilise la réception et elle est impressionnante d'efficacité à l'attaque, c'est aussi le baromètre de cette équipe. Et pendant ce temps, bien sûr, on présente l'équipe qui joue à l'extérieur de tradition forcément avec, on vous annoncera dans quelques instants, le 6 de départ pour cette équipe qui joue sa qualification, qui tentera d'affronter les double tenantes du titre. Ce n'est pas cadeau, même si on a l'avantage au classement, ce n'est jamais cadeau de jouer à une équipe qui a soulevé par deux fois le titre précédemment. Oui, non, la pression, elle est très vite inversée et même si on mène 2-0, on a très vite l'impression d'être l'outsider. On salue bien sûr les supporters des Panthères qui nous regardent en direct sur Sport en France en ce dimanche après-midi. L'entrée bien sûr de Samira Sulcer, on surveillera justement la numéro 11 dont on vient de parler, Kathleen Evans. La voici, un groupe complet, entrée de très très belles choses pendant toute la saison. Oui, c'est en toute logique qu'elle se retrouve à la quatrième place à égalité avec Mulhouse en saison régulière. Mulhouse, l'autre grosse équipe de ce championnat, 52 points, 18 victoires pour 6 défaites en saison régulière, c'est quand même quelque chose. Et un bilan assez intérêt. Les joueuses locales, et ça risque de faire du bruit, elles vont être portées par leurs supporters. Avec Isabella Stimac, la numéro 1, un groupe impressionnant sur la dernière rencontre. Le premier set a été un peu partagé, un score assez équilibré. Puis après, ça a déroulé pour remporter pour la première fois de cette série un match en 3-7. L'effectif des Canetans, jeunesse, avec Eva Yaneva, notamment l'expérimenté Eva Yaneva, Mugard. Et des jeunes joueuses, notamment Kocurina, la centrale russe qu'on vient de voir. Il y a du beau monde, il y a du beau monde et on aperçoit la numéro 6 au centre qui a déclaré dans la presse, c'est Lucie de Koekelaire qui a dit « Notre objectif est d'aller en finale. Si on garde le même visage qu'au match 3, ça devrait aller. » On sent qu'il y a quand même une confiance. « Par exemple, Lucie de Koekelaire, 31 ans, la libéro-française, elle en a de l'expérience. » « Et bien, Yaneva aussi qu'on voit taper les mains de ses coéquipières. » « Les joueuses sont prêtes. » « Et voici les 6 de départ, Loïc. » « Les 6 de départ classiques, le même avec l'entraîneur Andressa. » « Andressa avec le VSVB qui présente ce 6 de départ. » « On va découvrir également le 6 de départ pour Psycho-classique avec la passeuse sud-coréenne Daeyong Lee opposée à Aide, c'est Alina Popova, la pointue. » « On salue Louis Tellier aussi à la réalisation de cette rencontre. » « Le Canet, on va pouvoir partir avec la capitaine qui va montrer l'exemple pour ce premier service. » « Et c'est parti pour ce match 4 des playoffs de Ligue AF. » « Et le block-out tout de suite trouvé. » « Une centrale américaine de 26 ans. » « La connexion entre la passeuse américaine qu'on va se permettre d'appeler Torres. » « Oui, ce sera plus simple. » « Tout de suite un block-out recherché. » « Et derrière, la punition. » « Ça commence très bien. » « Et l'attaqué dehors, l'attaque ligne. » « Petite erreur d'affichage pour l'instant, il me semble, en termes de score. » « Pour moins qu'on revoit, ouais. » « Il faut que les machines chauffent. » « Allez, la bonne réception. » « Elle vient retourner ! » « Et cette fois, ça va être tranchant. » « Elle corrige son erreur tout de suite. » « Kathleen Evans. » « Allez, Vendœuvre, Nancy qui commence très très fort. » « Au niveau du score, pour moi, c'est 3-1. » « On va vous redonner tout ça dans quelques instants. » « Bien sûr, ça va être réactualisé. » « En attendant, ça va mourir dans le filet, ce service. » « Pour retrouver du côté des Kanetan, un peu plus de sourire. » « Pour l'événement, forcément, elles sont venues et elles vont servir derrière. » « Service Lays, ça y est, on a le bon a priori. » « Tout ce qu'elle avait là, sur son service matché, grosse prise de risque. » « C'est trop difficile à réceptionner. » « Et c'est elle qui y retourne. » « Elle est en cours pour Alina Popova. » « Cette fois, c'est un peu plus assuré. » « C'est un ice aussi. » « Elle est tranchante. » « Elle est tranchante sur ce service. » « Une nouvelle fois, ça dépose toute la dépense. » « Elle est précieuse dans ce secteur. » « Alina Popova, réceptionneuse. » « C'est N. » « Oui, la joueuse de 20 ans, la Russe, qui a un sacré bras. » « Et ça va repartir pour un troisième. » « Celui-ci est capté avec une bonne réception. » « Et derrière, la finisseuse maison. » « C'est joué intelligemment. » « La petite roulette au-dessus du bloc. » « Décidément, on avait bien choisi le focus. » « Oui, c'est l'OB. » « Alors là, c'est sa compatriote. » « C'est Brianna Runnels. » « Qui a passé juste au-dessus du bloc. » « Le bloc. » « Et c'est renvoyé par la défense. » « Ça va repartir sur la puissance de frappe. » « L'énorme attaque de Gamanovic. » « On va voir la bonne fixation. » « Le bloc était bien placé, mais là, elle a pris la petite diagonale. » « Trop difficile à défendre pour la Libero dans CN. » « Et le score qui s'est inversé après avoir mené. » « C'est finalement le canet qui a repris les commandes. » « Attaqué dehors de Bennett. » « Oui, pas touché. » « Personne pour toucher ce ballon, vraisemblablement. » « Alors sur le ralenti. » « Bien vu. » « C'est la pression indéfensive qui a fait tourner ce ballon. » « Elle a fait l'effort, elle a été cherchée haut. » « Coachurina, mais non, elle n'a pas touché ce ballon. » « Et tant mieux pour elle. » « Et ça profite une nouvelle fois au sudiste. » « Un match serré. » « Match captivant. » « Cette passe par-dessus. » « Pour revenir. » « Oh oui, joli. » « C'est bien défendu par la passeuse. » « Attention, la pointue. » « Soutenue. » « Une nouvelle fois. » « Et c'est en quatre. » « Et Vaillanev annonce. » « Elle ne trouvera pas le point. » « Et il a fallu attendre la numéro 4. » « Hailey Bennett. » « La pointue américaine. » « De Nancy. » « Pour en finir. » « Oui, ça passe entre les jambes. » « Elle ne peut rien faire là-dessus. » « Bennett qui se montre du côté... » « Du VNVB. » « Et ça recolle à 6 partout. » « La bonne réception. » « Oh, quelle lecture de passe. » « Il faut sauver ça. » « Il faut se jeter. » « Ça va revenir. » « Dans le camp bleu. » « Et... » « Le bloc. » « Excellent. » « Elles se sont mises à deux. » « Pour contrer ce tir. » « Et pour reprendre... » « Bon, de toute façon, le résultat elle-même, puisque c'était bloqué. » « Mais l'attaquante qui était arrière, a mordu la ligne des 3 mètres. » « Ah, ça fait plaisir. » « Quand on s'arrache comme ça pour sauver un ballon. » « Et finalement... » « Ça passe du bon côté. » « Le bon service. » « Une bonne réception. » « Et encore... » « Un geste défensif de grande classe. » « Si ça commence à être bien placé comme ça au niveau défensif, ça peut être intéressant. » « Alors, on voit toute la lecture de jeu, là. » « Et l'attaque directe, en fait, dans la mire. » « C'est même pas un bloc. » « Le bloc a simplement mis la pression sur la tireuse. » « Une réception cette fois pour les Canetanes. » « Eva Yaneva en 4. » « La belle diagonale libéraux. » « Trop courte pour défendre ce ballon. » « Pour l'instant, on se pose des questions dans le public. » « Ça va être un peu plus rassurant, là. » « On l'a vu. » « Elle ne pouvait rien faire. » « Et on a aperçu l'ancien entraîneur du Racing Club de Cannes, » « qui a eu Eva Yaneva dans son effectif pendant de nombreuses années. » « Il avait l'air content de son attaque à la Bulgarie. » « Encouragé par ses supporters. » « Bon service flottant. » « Et la pointue est bloquée par le Canet. » « Pas très inspirée, la passeuse d'Ancienne, là, sur ce ballon. » « Avec une réception moyenne, certes. » « Passe compliquée. » « Pile au centre, comme ça, c'est compliqué. » « La solution se trouvait sur le grand côté, selon moi. » « Allez, Kocurina au service. » « Et alerté. » « Evans. » « Elle s'en sort bien. » « Et c'était pour Runels, hein. » « Ouais, elle s'en sort bien. » « Elle s'en sort bien. » « Evans de Vrenancy qui reprend l'avantage. » « Un premier set haletant. » « Nettement. » « Bon service. » « Service flottant sur Eva Yaneva. » « Qui enchaîne à l'attaque. » « Et qui va attraper le haut des mains. » « Non. » « Dit Monsieur l'arbitre. » « Plus deux, alors. » « Plus deux. » « Rien n'a été touché. » « Est-ce que c'est un temps mort de Vendée ? » « Non. » « C'est un challenge vidéo. » « Ah. » « C'est ce que vous aviez sensiblement vu. » « On va vérifier ça. » « Le challenge. » « On vous rappelle combien de challenges ? » « Alors c'est deux par sept. » « Oui. » « Deux par sept. » « Et si le challenge a eu raison d'être repris, on le conserve. » « Alors, on va voir tout de suite. » « Ça va être difficile à voir là. » « Je le sais d'avance. » « On va faire un gros plan un peu plus de facilité à le voir. » « À l'œil, pour moi, ça touche rien. » « Ça dépendra certainement de la manucure des joueuses au contre. » « Pas de décision pour l'instant pour Monsieur l'arbitre. » « La balle n'est pas touchée. » « La balle n'est pas touchée. » « Allez, les joueuses sont prêtes. » « Place au jeu. » « Allez, c'est reparti. » « Et donc cette avance. » « Plus deux. » « Excellent. » « Excellente amortie. » « Elle avait tout lu défensivement. » « Elle était un peu... » « La balle était un peu entrée dans le terrain. » « Elle n'avait plus que ça comme solution. » « C'est dommage de ne pas l'avoir lu. » « Il y avait peut-être mieux à faire. » « Elles se sont trop livrées à deux. » « Et tant mieux pour le Canet, qui revient à un petit point. » « Avec l'aide du filet, ça va quand même revenir. » « Et c'est une belle attaque ligne de Bennett. » « Très en forme. » « La tue américaine. » « La passe d'un ballon. » « Elle attrapait la main. » « En plus Devayaneva. » « Le block out, impeccable. » « La bonne connexion entre la passeuse Torres et Bennett. » « Les deux américaines. » « Le Canet qui reste concentré. » « Mais pour l'instant, elles sont en train de vraiment faire la différence. » « Vendôme. » « Oui, bien en place. » « Bien orientée. » « Sheila Hoft, la centrale américaine. » « Oui, elles avaient besoin de célébrer ce point. » « Plus 3. » « Danger sur le Canet dans ce premier set. » « La belle fixation, mais c'est défendu. » « Oh, c'est fort. » « Très très fort. » « Et c'est renvoyé par la défense. » « Est-ce qu'elles vont pouvoir construire ? » « Par-dessus encore. » « Ça se livre. » « Ça se jette. » « Et la Corse de la Libero, Canetan. » « Elles vont devoir défendre. » « Elles vont devoir défendre parce que ça revient derrière. » « Ça se jette une nouvelle fois. » « Ballon encore vivant. » « C'est la plus grosse séquence pour l'instant de ce début de partie. » « Magnifique l'attaque de la réceptionneuse attaquante russe. » « Un contre un. » « Elle était pas loin de la prendre quand même celle-là. » « Ah, il avait bien chargé son tir. » « Énorme smash. » « Elle a trouvé les bras pour revenir à deux petits points. » « Le Canet à moins deux. » « Et qui se livre là défensivement. » « Ça se jette. » « Passeuse arrière qui passe le ballon. » « L'arbitre n'a pas l'air d'avoir repéré. » « Ce qui pour moi est une faute. » « C'est ce que demande l'entraîneur. » « L'entraîneur Lorrain. » « Mais il n'aura pas gain de cause a priori. » « On va revoir. » « Ouais, le joli bloc. » « Bien en place. » « Là, il y a de la taille. » « Avec Stan Ullit. » « Stan Ullit, pardon. » « Alors qu'on a aperçu Daion Glee mourir bien loin de l'air de jeu. » « Ce ballon pour revenir. » « Le Canet était à moins trois. » « Elles sont à 12-12 finalement. » « Elle s'en veut, Bennett. » « Elle a un peu trop forcé là sur cette attaque. » « Il n'y avait pas la place pour prendre autant de risques. » « Décidément, ces championnes de France, ces doubles tenantes du titre, qui même menées, peuvent revenir. » « Petite erreur, en revanche. » « C'est mordu pour Eva Yaneva. » « Pourtant, elle connaît la salle. » « C'est assez rare pour être signalé. » « Bien vu, monsieur l'arbitre. » « C'est une sacrée cartouche laissée. » « Bien vu, là. » « Il a eu l'œil. » « Ou plutôt. » « Contrée, contrée. » « La défense devant d'œuvre, Nancy, qui continue d'être payante. » « Oui, là, parce que Scanetton, qui s'appuie beaucoup sur sa pointue. » « Il y en a un peu cible pour la centrale de Nancy. » « Rihanna Runnels. » « Gros service flottant, mais c'est bien tenu. » « Encore un bloc. » « Enchaînement difficile, là, pour Kotikova. » « Oui, c'est en difficulté. » « Dès que ça accélère défensivement, c'est difficile le nombre de blocs qui passent en ce moment. » « Et l'attaque. » « Elle est restée à l'intérieur du terrain. » « La passe est un petit peu extérieure. » « Et elle a du mal à compenser sur son dernier appui. » « Ça oblige l'entraîneur Danilo Pejovic à l'image à prendre son temps mort. » « On le voyait de plus en plus remulant sur le grand. » « Il faut être solide et prêt dans la tête. » « Bon temps mort pris par le coach du Canet. » « Il me semble que c'est la numéro 6 au Canet qui est rentrée. » « Non, c'est pas la numéro. » « Elle est annoncée bonne. » « Elle est annoncée bonne. » « Et challenge à nouveau demandé. » « Le deuxième. » « Là, l'œil nu, je vous avoue, compliqué. » « Ça avait l'air d'être clair comme de l'eau de roche, cette situation pour les arbitres. » « Mais important. » « Très, très important ce coup de sifflet qui peut tout changer. » « Ce challenge, il est pris. » « Sur le sable du Canet, c'est plus facile à voir. » « Non, la balle est finalement bonne, annonce l'arbitre. » « Il n'a pas encore pris sa décision, monsieur l'arbitre. » « Elle est bonne. » « Incroyable geste. » « Alors, voyons voir. » « On ne verra pas. » « On l'aura. » « Au service de nouveau. » « Rend-œuvre Nancy. » « La construction était bonne. » « Mais ça reste vivant. » « Voilà. » « Difficile à la violence. » « C'est confus. » « Coticova pour finir. » « Deuxième chance pour Coticova. » « Qui peine à être tranchante comme elle a pu l'être lors du précédent match. » « Il a fallu deux fois deux attaques pour scorer. » « Qui doit survivre à la maison. » « Elles ont remporté 3-7 à 0. » « Le match précédent. » « Le troisième match. » « Ici à domicile. » « Vendredi dernier. » « Et elles sont menées de quatre désormais. » « À l'approche de cette fin de premier set. » « Et elles sont en danger. » « De plus en plus en danger. » « Les filles du Canet. » « Toutes sourire pour le coup là. » « Les filles du... » « Parce que les blocs se multiplient. » « Autre choix que de se reposer sur Coticova. » « Elles sont très lucides là pour l'instant sur les choix de la passeuse. » « Elles ont choisi de cibler Eva Yaneva depuis le début du match au service. » « Même si la Bulgare s'en sort bien en réception. » « Elle réceptionne plutôt bien. » « Ça manque de créativité du côté de la sud-coréenne. » « Pour fixer le bloc adverse. » « Et donner un peu d'air à ses hélières. » « Et en tout cas, le plus gros écart de ce set, il a lieu peut-être à un moment le plus délicat » « De cette première partie de match. » « Plus cinq pour Vendœuvre Nancy. » « Et en plus, elles ont le service. » « Service out. » « Elle a largement raté là. » « On a laissé filer du côté du Canet. » « Pour servir, c'est Victoria Russuk qui va se présenter. » « Certainement un service tactique. » « Voilà, flottant sur l'hélière. » « Personne ne touche ce ballon. » « Elle s'écrase sur la bande du filet. » « L'attaque d'Oman. » « Et elle est dehors. » « Et oui, effectivement, c'est le filet. » « La bande qui s'écarte un peu du filet justement. » « Toujours Russuk au service. » « Oui, la pipe bien lue, bien lue. » « Ça revient, ça revient. » « Elle s'arrache. » « Si je vais être plus intense en défense, ça va mieux. » « Et c'est vrai qu'elle partait de loin là, Brianna. » « Nudels, tir écrasé. » « Nudels demandait par Andressa. » « Logiquement, il voit que le canner revient. » « OK, parce que Nudels est déjà là. » « Elle est waiting pour vous ici. » « Vous allez y aller très vite. » « Si elle a essayé, vous êtes libre. » « OK ? » « Allons-y. » « Un autre. » « Si elle a besoin de nous. » « Allons-y. » « Elle est là. » « Elle est là. » « Il est bon. » « Il est bon, l'entraîneur nancéen. » « C'était un temps de mort pour deux joueuses, visiblement. » « Oui, mais il a gardé la confiance sur sa passeuse. » « Et ça, ça peut fonctionner. » « Le temps de mort tactique est bien ciblé. » « On va voir si c'est payant. » « En tout cas, le canner tente de revenir de moins 5. » « Difficile la réception. » « Obligé de rendre le ballon. » « Le canner à la construction. » « Excellente passe. » « Ça a surpris presque tout le monde. » « Dans le camp devant Devrenancy. » « La trajectoire parfaite sur la diagonale. » « Et pour le moment, le comeback du canner est signé Kocurina. » « Elle a enchaîné trois belles actions. » « 22 ans seulement. » « Quel retour. » « On est sur une série de 4-0 pour le canner. » « Et ça s'arrêtera là. » « Ça y est, le bon travail. » « Va être récompensé pour les Panthères. » « Sa meilleure attaquante. » « Dans les moments difficiles. » « Lui lever le ballon et qu'elle fasse le boulot. » « Kotykova qui fait. » « Elle est puissante quand elle arrive comme ça lancée. » « On sent bien là qu'elles sont en train de se remettre dans ce set et dans ce match. » « Les joueuses du canner. » « Il y a eu plusieurs matchs dans le set. » « Un peu sans élan, Bennett. » « On a entendu le ballon d'ici. » « Et ça va même doubler, dit Monsieur l'arbitre. » « Très justement. » « Il y avait eu de l'impact. » « Vraiment la situation là. » « Avec Kathleen Evans qui avait tout mis dans ce tir. » « Forcément, ça tombe du mauvais côté. » « Et la sortie de Runnels. » « Et décidément, ce set est de nouveau relancé. » « 19 partout. » « Elles tiennent la baraque à domicile. » « Les Azuréennes. » « Ça va passer ! » « Et la belle attaque de Eva et de Eva. » « Tout en expérience, en finesse. » « Ce sont des schémas qu'elle a répété, des dizaines et des dizaines et des centaines de fois même. » « Incroyable, c'est de 5 et qui mène désormais dans ce premier set. » « La pression est sur les épaules désormais du VNVB. » « Et le deuxième temps m'en repris. » « Par Andressa. » « Il ose le ton, l'entraîneur portugais. » « C'est pas le même ton que tout à l'heure. » « Il leur demande de se bagarrer. » « Que c'est toujours très serré. » « Et qu'il va falloir se bagarrer jusqu'au bout. » « Et ça ressemble fortement au premier set du match 3. » « Mais le filet, il est pour le Canet. » « La chance, c'est du côté du Canet en cette fin de set. » « La balle qui s'échoue sur la bande du filet. » « Et personne pour remonter ce ballon. » « C'est terrible. Après un temps mort de prendre un ace comme ça. » « On recherche la joue star Kathleen Evans. » « La hauteur de Evans sur cette attaque. » « Elle ne s'est pas posée de question. » « Elle était en avance sur tout le monde. » « Trop juste là, Coach Urina, pour aller chercher ce ballon au contre. » « L'extension de Kathleen Evans là-dessus. » « On parlait de son explosivité. » « Vous êtes servi. » « Et c'est elle qui sert. » « Bon service sur Eva Yaneva. » « Le petit amorti. » « Pour mettre en difficulté la création. » « Nouvelle amorti de l'autre côté. » « Ça va chercher encore le lobe. » « Et Bennett, elle ne va pas bidouiller. » « Elle y met tout son cœur, tout son bras sur la ligne. » « On voit la passeuse d'Ancienne qui écarte les ballons du filet depuis quelques points. » « Pour éloigner la balle des bloqueuses. » « Ça va commencer à faire du bruit. » « On se rapproche de la fin de ce set. » « L'équipe en 25 points. » « Et le superbe service là. » « Le long de la ligne. » « Magnifique le service. » « Jusqu'à la fin, elle a montré la diagonale. » « Et finalement, elle casse le poignet. » « Et la balle ne fait que tomber. » « Comme une petite feuille morte, Naker tombe. » « Très, très bien exploité ce service, Vendœuvre Nancy. » « Décidément, c'est les chassés croisés entre les deux équipes dans ce set. » « Est-ce que le Canet va pouvoir réagir ? » « On se bloque out. » « Elle ne se pose pas de questions, Torres. » « Tous les ballons chauds, elle les donne à Bennett. » « Ça va se tendre dans quelques instants. » « Encore la passe excellente. » « Le timing, la finition. » « Elle reste longtemps en l'air, Bennett. » « C'est assez impressionnant. » « Le hang time. » « Evans au service. » « Séquence importante du premier set. » « Et c'est sauvé. » « Il faut se livrer. » « Personne n'a suivi la défense de la Libero de Nancy. » « Pour ramener ce ballon sur cette énorme attaque. » « Il y avait surtout l'arbitre de touche qui gênait peut-être un petit peu la situation. » « On ne pensait pas que ça allait pouvoir se sauver. » « Cette attaque. » « Elle est 22-23. » « Alors, service le canet. » « Envoyé. » « Et l'application qui est bloquée. » « Elle ne prend pas de risque estonienne. » « Elle mise la balle sur la ligne. » « Et il aurait peut-être fallu en prendre un peu plus. » « Non. » « L'attaque est dehors pour le canet. » « L'attaque est dehors. » « Et là, il n'y a plus de challenge. » « Elles auraient aimé les joueuses demander un challenge sur ce ballon. » « Et c'est raté. » « C'est raté. » « Confusion dans la défense. » « Et ça profite au VNVB qui va remporter ce premier set. » « Elles font déjà mieux que sur le match 3. » « Elles vont mener 1-0. » « Et 25-22 après ce set. » « 25-22. » « Alletant. » « Ouais, 25-7. » « Irrespirable. » « Surtout sur la fin. » « Ah, quand même. » « Et c'est remené de finalement au mental avec ses bons temps morts. » « J'ai envie de dire de Andressa. » « Qui a sur-mobilisé ses filles. » « C'est passé du bon côté pour Vendœuvre Nancy. » « Qui fait le plus dur mené dans la série. » « Hailey Bennett qui a vraiment... » « Après ce premier set. » « Ça fait mal à la tête. » « On le rappelle là. » « Elles vont non seulement devoir arracher cette rencontre. » « Retour sur le terrain. » « De Breanna Reynolds, l'Américaine. » « Qui reprend sa place qu'elle avait provisoirement laissée à Christine Milen, l'Estonienne. » « Pour finir le set. » « Et du côté du Canet. » « Est-ce qu'il va y avoir des changements ? » « On dit qu'elles sont loin pour l'instant. » « Et Breanna va toujours sur le terrain. » « Allez, c'est parti pour ce deuxième set. » « De plus belle avec le Canet qui va ouvrir le balle. » « Ça va lui faire du bien à Kotikova. » « Une belle attaque ligne. » « L'angle était fermé. » « La centrale mituanienne au service. » « L'une des plus grandes entailles de cette équipe. » « Ah non, c'est ça, c'est le coach. » « Ouh là 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 là. » « Effectivement, ça va mourir dehors ce ballon. » « Ouais, parce que c'est pas la même affaire. » « Quand vous démarrez avec un set. » « Attage au score pour démarrer. » « Allez, deuxième chance pour Kotikova. » « Elle est défendue. » « Troisième chance pour Kotikova. » « Elle est recherchée. » « C'est la meilleure joueuse, la meilleure en attaque. » « Qui est missionnée derrière. » « Ça va fuir le cadre pour la coréenne Da Young Lee. » « Excellent départ du VNVB. » « Elle coupe la série toute seule. » « Tant pis. » « Et cette fois, c'est bel et bien. » « Stagnolit de servir. » « La centrale lituanienne qui est déjà allée tout à l'heure. » « Ça s'est passé au centre. » « Qui fait le boulot au centre. » « Sur une attaque fixe arrière. » « Légèrement décalée. » « Ouf ! » « C'est la limite. » « C'est une belle fixation aussi. » « Très peu d'extension. » « Ça monte très très vite. » « Le smash était bien placé. » « Comme on l'a dit à l'Intercept. » « C'est par là que ça va passer. » « Pour le Canet. » « Un peu plus avec ses centrales. » « L'amorti lit. » « Et en plus, la connexion lit. » « Cucurina qui paye en ce moment. » « Et je vous promets que j'ai pas d'oreillette dans l'oreille de Danilo Pejovic. » « Mais je pense que c'est ce qu'il a réglé. » « Et c'est ce qu'il a dit à ses joueuses. » « À la fin de ce premier set. » « Et notamment à sa passeuse. » « Allez, Bennett qui assure Chucurina. » « Qui ne peut que toucher ce ballon. » « Puissance de frappe. » « C'est une démolisseuse. » « Evans. » « Allez, rigole pas, hein, Kathleen Evans. » « Ah, elle détruit des murs, elle toute seule. » « Essayez d'une fluidité. » « Belle attaque ligne. » « Ligne bien franche. » « Allez, Torres au service. » « Oh là 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 là. » « Quelle puissance de frappe aussi de l'autre côté. » « Les grandes dames sont de sortie. » « Duel entre Evans et Cucurina. » « Belle fixation là. » « Oh là là. » « Le temps est très rapide. » « La bloqueuse a un temps de retard. » « C'est trop difficile à aller chercher. » « Au service. » « Anna Kotikova. » « Qu'on aimerait du côté des supporters du... » « Et toujours Evans. » « Et cette fois, l'attaque est dehors. » « Est-ce qu'elles vont demander un challenge pour une balle touchée ? » « Vraisemblablement, oui. » « À mon sens, c'est passé vraiment au-dessus. » « Ouais, non. » « Pas de challenge demandé. » « L'entraîneur est sûr de lui. » « La balle n'est pas touchée. » « Ce ballon va être compté. » « Elle se rate. » « Elle se rate sur la réception. » « Compréhensé entre Anna Kotikova. » « Et Victoria. » « Ressu. » « On échange. » « Oh, la balline ! » « Oh, la subtilité ! » « Da Young Lee ! » « Deuxième main qui va bien. » « Le timing est parfait. » « Hop là ! » « Elle était en défense, la passeuse d'Ancienne. » « Mais elle lui a glissé juste à côté. » « Bien joué ! » « Da Young Lee ! » « C'est bien bloqué, là, pour le Canet. » « C'est la manière d'A Young Lee, justement, qu'on va retrouver à la création. » « Au centre. » « Intervalle est trouvé. » « Ça défend encore très, très bien du côté des Sudistes. » « Deuxième défense, là, pour la passeuse américaine. » « Le face-à-face. » « Il y a encore une touche. » « Oh, quelle séquence ! Oh, quelle séquence ! » « Da Young Lee à l'opposé. » « Qu'est-ce qu'elle signale à son coach ? » « Sa demande challenge. » « Qu'est-ce qu'elle demande ? » « Da Young Lee, elle est persuadée de quelque chose. » « Est-ce que ça s'est passé près du filet ? » « J'ai l'impression que l'arbitre avait sifflé une faute de filet avant. » « Alors là, c'est une règle que je ne connais pas. Si les cheveux touchent le filet... » « C'est vrai qu'elle a une longue chevelure. » « J'imagine que c'est considéré comme une faute de fil également. » « La suite, Corinne a indiqué que c'est ses cheveux qui avaient touché le filet. » « Est-ce que cela signifie ? » « Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas touché. » « C'est sa chevelure qui a touché. » « La règle, je ne la connais pas. » « Da Young Lee, ancienne des rapides Bucarest. » « Le plus important, c'est que monsieur et l'arbitre connaissent la règle. » « Oui. » « Moi, à mon sens, n'importe quelle partie du corps, même les cheveux qui touchent le filet. » « Une faute de fil. » « Mais c'est une subtilité que je ne connais pas. » « Il faut remontrer la vidéo avant. » « C'est écrit non. » « C'est pas considéré comme une faute de fil. » « Donc le point est à remettre. » « Les arbitres ont dû voir le filet bouger. » « Et ils se sont dit, une partie du corps a touché. » « Mais apparemment, les cheveux ne font pas partie du... » « Le calais ! » « Le calais ! » « On va la rejouer, cette situation. » « Couturina qui reprend le service. » « Et on aperçoit Yelena Lozencic derrière. » « Un peu stressée. » « On retrouve exactement la même situation. » « Elles se sont sacrifiées. » « Les filles de Vendœuvre. » « Ça va revenir. » « La puissance de Kotikova. » « Qui va faire remporter ce point au Canet. » « La belle pipe, là, de Kotikova. » « Et elle est un peu plus inspirée, la passeuse, Dayong Lee. » « On la voit un peu plus, c'est vrai. » « Dans ce set, elle crée des choses. » « Et ça lui permet aussi d'être plus dans le jeu, en défense. » « C'est une sacrée bataille, en ce dimanche après-midi. » « Elle l'a pris en plein sur le corps, là, ce ballon. » « Un peu sonné. » « La belle attaque de Bennett. » « Elle s'est protégée. » « Couturina avec les mains, heureusement. » « Parce que là, ça allait droit dans le nez. » « C'est les risques du métier, comme on dit. » « Allez, elle va pouvoir aller se reposer, Couturina. » « De Quekeller est rentrée, la Libéro. » « Pour la réception du Canet. » « Allez, au filet, la présence de Lee, la présence de Bennett en face d'elle. » « Service bien trop long, bien trop long pour inquiéter le Canet. » « Cuse. » « Elle était pourtant entrée pour ça. » « Samir Asulser. » « La Suissesse. » « Benet toujours. » « Cette fois, c'est défendu par Kotikova. » « Pour alerter. » « C'est la coéquipière dans le dos. » « Nancy. » « C'est joué au filet. » « Bien défendu. » « C'était un énorme bloc de la part de Vendœuvre Nancy. » « Pour le Canet. » « Et encore, une situation de block out. » « Récompensé pour Vendœuvre Nancy. » « Un peu plus agressif. » « En ce moment, dans ce deuxième set. » « Ouais, ça touche. » « L'Américaine en gros plan. » « Difficile la réception. » « Encore la puissance de frappe de Runels » « qui fait mal à la défense adverse. » « Elles sont en place à Vendœuvre Nancy. » « C'est difficile de les contourner pour le Canet. » « Runels de retour aux affaires. » « Elle a touché le ballon par deux fois. » « C'est terminé pour cette action. » « Infranchissable mur. » « Pour le VNVB. » « Et pourtant, elle est bien en place, la libéraux française. » « Lucie de Koekeller. » « Celle-là a été plus difficile à faire. » « Elle avait fait deux balles avant. » « Une énorme défense sur cette même attente. » « Et Bennett au service. » « Gros service flottant. » « Grosse prise de risque pour l'Américaine. » « Ça fait deux fois qu'on prend ce risque du côté de Vendœuvre Nancy. » « Je ne sais pas si c'est tactique. » « Ça fait deux fois que ça vient s'échouer. » « Loin de l'aire de jeu. » « Neuf casions de se racheter tout de suite. » « Et encore une énorme défense de Koekeller. » « Revenir. » « Quelle attaque ! » « Elles sont vraiment solides en ce moment pour mener désormais dans ce match. » « Beaucoup de puissance là sur cette attaque. » « Ça va finir dans le public. » « Qu'on voit ici à l'image. » « Au service. » « La bonne réception. » « La bonne construction. » « Et derrière, c'est difficile de remettre ce ballon dans le terrain. » « Elle n'y arrive plus là en ce moment. » « Les relations compliquées entre la sud-coréenne, la passeuse et sa centrale. » « Masakirov, la centrale serbe. » « Et on sent que les lectures en défense sont plus adaptées pour le FVNVB. » « Elle est bonne, mais elle est straight. » « Tente de trouver une meilleure direction. » « C'est straight shot. » « Picks est call steel. » « Pour jouer longue distance, vous pouvez Kortiwitz-Setter en première ligne. » « Ou Viktor. » « Ok ? » « À première réception. » « Et puis, en transition, il faut être un peu plus calme et plus précise. » « Si le ballon est bien, prends le risque. » « Long shot. » « Et on se bloque. » « Oui, ça confirme ce qu'on pensait. » « Il demande à sa passeuse de fixer les bloqueuses en jouant la fixe pour pouvoir jouer des grands côtés. » « Et libérer un peu ses attaquantes et lières. » « Et après, avant ça, il a demandé à sa centrale de prendre des angles plus francs. » « Que la bloqueuse est présente et qu'il faut taper à côté. » « Ça se joue maintenant avec le filet qui vient se montrer sur cette action. » « Elle a tendu la petite manchette pour relancer sa coéquipière et elle fait la différence. » « Elle est de retour. » « C'est une évidence pour le meilleur. » « Trois attaquantes d'elle, américaines, elles font le boulot. » « Dans ce deuxième set, la sortie de Masakirov au centre. » « C'est elle qui vient de se faire jouer les mains. » « Branky Kamijalovic. » « Sur le terrain, côté de Canet. » « On ne l'a pas encore vu. » « Alors que Victoria Russu se montre offensivement. » « Belle attaque. » « Elle a temporisé et elle a attrapé la main. » « On sent qu'elle les cherchait, les mains. » « Le service pour Stan Yulit. » « Allez, Kotikova qui va enchaîner. » « Lié à la construction. » « Le duo qui paye. » « C'est vraiment le duo qui marche depuis le début de cette partie. » « Li Kociorina. » « Elle est vraiment incroyable à l'attaque. » « Larusse. » « Le timing est parfait. » « Coup de massue. » « Et là. » « Et c'est un autre style, mais ça fonctionne aussi pour Kathleen Evans. » « On a eu l'habitude de l'avoir avec plus de puissance. » « Là, elle a cherché la précision. » « L'américaine. » « Oui, sans doute légèrement freinée par le contre. » « Ah oui, bien vu. » « Oui, les constructions difficiles. » « Qu'est-ce qu'elle va faire ? » « Kotikova. » « Et Bennett sur la ligne. » « Elle touche tous les ballons. » « La libéro de Canetane. » « Qui est en train de symboliser un petit peu le scénario du premier set. » « Ils ont mené quasiment tout du long. » « Elle tente se faire reprendre à l'approche des 25. » « Pour finalement s'imposer. » « On voit aussi qu'il se fait contrer le bloc. » « Elle a tenté de jouer les mains. » « Elle a tenté de jouer les mains. » « Mais le franchissement était bon. » « Du côté de... » « Ouais. » « De Coachurina. » « Qui ne s'est pas laissé piéger. » « Elle s'en est voulu. » « Le choix n'était pas le bon. » « Elle a complètement dévissé. » « Comme on dirait au football. » « Ouais, elle a dévissé. » « Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire Evans. » « J'ai l'impression qu'elle est un peu en avance sur le ballon. » « Elle est venue trop tôt. » « Les appuis. » « Le timing n'est pas bon. » « Et ça repart avec Victoria Russu. » « Le premier service cherché. » « Une deuxième tentative. » « Evans l'amortie. » « Oh là là. » « Elle était au bout des doigts. » « Et oui. » « Elles ont pris trop de risques sur cette attaque avec Coachurina. » « Qui a remis dans le centre du cours. » « Un petit peu trop endilétante cette situation. » « Et derrière ça, on profite. » « Le BNVB parfait. » « Sur la contre-attaque. » « La réception difficile. » « Et la balle est renvoyée comme au tennis par Evayaneva. » « La compréhension des deux côtés. » « Et la balle a été cherchée en fastre. » « On va voir la passeuse américaine qui passe le ballon complètement de l'autre côté. » « Alors que la passe est arrière en plus. » « Donc elle n'a même pas le droit de la toucher à ce moment-là. » « Au service, elle sait les faire. » « Anna Kotikova va revenir pour lober le mur. » « Elle décide loin. » « Kotikova, elle venait de sortir de son service. » « Idéalement placée. » « Elle a vu le trou au fond du terrain. » « Une joueuse qui est loin. » « Comme ça, c'est difficile à bloquer. » « Mettre en place. » « Et couvrir tout le terrain. » « À cinq joueuses. » « On décharge la passeuse. » « Et on couvre tout le terrain. » « C'est ce que n'a pas fait Reynolds. » « Qui s'est laissé avoir sur cette attaque ligne. » « Kotikova, déterminante peut-être dans le retour de son équipe. » « Elle a mis en difficulté la défense. » « Oh, le petit cadeau. » « Décidément, elle est toujours bien placée au renard des surfaces. » « La coréenne, Dayeon Lee. » « Là, c'est le réflexe. » « Comme elle peut. » « Et la balle qui tombe dans le terrain. » « La chance sourit aux audacieuses. » « Ça, c'est ce qu'on appelle du fantasy volet. » « Oui, parce qu'Ili Bennett, elle ne l'a même pas joué. » « Elle était persuadée que ça allait sortir. » « C'est devant, 16-15. » « T'emmores tout de suite. » « Demander par Andressa. » « Par Andressa. » « L'entraîneur portugais qui a redemandé à ses joueuses. » « D'offrir des options à la passeuse. » « D'être disponible à l'attaque, même quand on est arrière. » « Service contrôlé. » « Ça va revenir du côté du Canet. » « Ça s'arrache. » « Encore une excellente défense du VNVB qui peut construire. » « Lockout trouvé. » « Et toujours Bennett à l'attaque. » « Qui fait du bien à cette équipe de Vendœuvre Nancy. » « Elle fait très peu de fautes, l'Américaine. » « Et elle fait souvent mouche. » « Du côté de Vendœuvre Nancy. » « Ce sont les Américaines qui font la loi offensivement. » « La passeuse elle aussi Américaine. » « Elle est magnifique cette passe. » « C'est dommage, Coach Urina qui en a trop mis. » « Là, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette passe de la sud-coréenne. » « C'est dommage. » « Cinq Américaines du côté de Vendœuvre Nancy. » « C'est la particularité. » « Le temps m'aurait demandé. » « Vendœuvre Nancy justement a repris l'avantage au score. » « 17-16. » « Si nous ne faisons pas l'autre côté, nous devons jouer de longue distance en 4 et 0. » « Mais la première réception. » « Ne pas bouger de réception avant que nous recevons. » « Première réception et puis nous pensons de l'attaque. » « Allez, allons-y ! » « On est là ! » « Allez, allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « Allez, allez ! » « Allez, allez, allez ! » « Le Canet ! » « Le Canet ! » « Cinq Américaines du côté Vendœuvre Nancy. » « Oui. » « Et cinq Russes du côté du Canet. » « Oui, c'est parti. » « Ça tombe la gaffe froide. » « Il se montre. » « Et voilà ! » « Le Chouina a touché la mire. » « L'attaque de Bennett. » « Fit en volleyball. » « La mire, c'est cette petite antenne. » « Pas à côté du filet qui prolonge la ligne. » « Mais en hauteur. » « Et c'est interdit de la toucher. » « Ni avec la main, ni avec le ballon. » « Eh oui ! » « De la traverser. » « Ouais, c'est court ! » « Oh, c'est court ! » « Elle s'en excuse, là ! » « Ouais ! » « Le break qui est parti avant le ballon. » « Petite de sucre, là, peut-être, du côté de la joueuse. » « Ouais, le match qui commence à être intéressant en termes de pression des deux côtés. » « Une équipe qui pourrait, pourquoi pas, s'offrir deux sets d'avance. » « Mais... » « C'est pas encore terminé. » « Mais Vendeuvre-enance, il fait le travail. » « Ouais, ça a manqué d'agressivité, là, pour le... » « Pour ce qu'il fallait. » « Mais il a manqué ce petit truc. » « Cette petite orientation. » « Le Karaté ! » « Et c'est... » « Popova qui fait son entrée à la plage d'Eva Yaneva, justement. » « Samira Sulcer qui, décidément, a du mal sur les services. » « Elle était rentrée tout à l'heure, elle s'était ratée. » « Samira Sulcer, deuxième échec. » « Ça vient mourir dans le filet. » « Da Young Lee. » « Bon service. » « Elle passe à une main difficile. » « Ouais, c'est une artiste, Da Young Lee. » « À la création, elle va se remettre au centre pour construire. » « Attaque bien placée. » « Ça sauve cette balle. » « Elle est en jeu. » « Elle est en jeu pendant combien de temps ? » « Lié à la bonne passe. » « La belle attaque de Russu. » « Petite diagonale. » « Attaque. » « Ouais. » « La passe excellente. » « Elle vient flirter avec la ligne juste avant. » « 19 partout. » « Et voilà la coréenne au service. » « Et celui-ci sera bon aussi. » « Bien joué. » « La réaction Vendœuvre Nancy qui garde la tête. » « À l'extérieur, on le rappelle. » « Elle joue à l'extérieur. » « Elles peuvent aller chercher potentiellement une demi-finale en cas de victoire. » « Ici, à la salle Maillon. » « Service le temps de Bennett bien tendu. » « Prochainement de Dalina Popova. » « 19 ans seulement. » « La Russe. » « Toute jeune joueuse, effectivement. » « Mais déjà du volet plein les mains. » « Elle est bourrée de talent. » « Et elle a la confiance de son coach. » « Allez, on va se rapprocher de plus en plus d'une fin de set. » « Avec, ouais, le Canet. » « Voléro le Canet qui intensifie sa défense. » « Et qui reprend l'avantage au meilleur des moments. » « Tant mort demandée par Andressa. » « Parce que vous savez, le bloc va être là. » « Oui. » « Elle vient de nouveau. » « Kathleen, met le ball positive. » « Allez, Sage. » « Allez, c'est bon. » « Allez, c'est bon. » « Allez, c'est bon. » « Les trois autres demi-finalistes sont connus. » « Allez, c'est à nouveau. » « À nouveau. » « Très chaud. » « Et la défense qui paye. » « Ça tient bon. » « Oui, c'est Agnewlid qui savait que la balle allait se diriger. » « Vervonels. » « Elle a rejoint sa partenaire pour faire du bloc. » « Et c'est Ruchu qui met le bloc. » « C'est Ruchu, finalement, oui. » « Elle n'a pas bougé. » « Occasion de faire le trou. » « Et de se rapprocher pourquoi pas du set. » « Avec Alina Popova. » « La fixe forcée. » « Ça, j'ai peur que les puissances. » « Ça ne suffisent pas. » « Et effectivement, la belle attaque de la serveuse, Alina Popova. » « Sur cette belle pipe. » « Jolie, très jolie. » « Et avec ça, il faut que les ailières viennent aider au contre la centrale. » « Sinon, c'est du pain béni pour l'attaquante. » « On va la retrouver, Alina Popova, dans quelques instants, en attendant le challenge qui est demandé. » « Et alors ça, c'est un challenge qui est demandé uniquement pour créer un temps mort. » « Un challenge pour perturber aussi, sans doute. » « Il a plus de service. » « Il a plus de temps mort. » « L'entraîneur portugais mordu. » « Son attaque en pipe. » « Ça pourrait être que du plus. » « Il a vraiment réclamé quelque chose. » « Ouais, mordu, en pipe. » « Et tout à l'heure, il avait raison de le faire. » « C'est vrai. » « L'idée, c'est vraiment de casser le bras de la serveuse. » « Popovac qui aura l'occasion. » « Pourquoi pas d'aller chercher 4 balles de match. » « Alors... » « Oui. » « Eh bien, il n'y avait pas de débat sur cette affaire de ligne. » « Comme convenu. » « Et on comprend peut-être les sifflets du public. » « Mais c'est le jeu. » « Ce serait pareil dans toutes les salles. » « Moi, j'aurais fait pareil. » « Important ! » « La décision ! » « Et ça tombe du bon côté pour Vendœuvre Nancy, qui s'arrache en défense. » « Elle avait forcé un petit peu la fixation sur le point d'avant. » « Cette fois, elle était dans de meilleures conditions. » « Et elle a eu raison de donner à sa centrale, Sheila Hoft. » « Service important. » « Lee... » « C'est pas une bonne passe et c'est raté ! » « De l'autre côté, ça a touché quelque chose. » « Un doigt, visiblement ! » « Oh, ça a été retouché ! » « Par l'épaule de la passeuse. » « Incroyable ! » « L'angle était complètement invisible pour nous. » « J'imagine... » « Il lui en restait un. » « Pour le coup, l'arbitre, il était vraiment très très bien placé. » « On ne pouvait pas être mieux placé que ça. » « Ce qui va être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a demandé comme challenge. » « Est-ce qu'il a demandé de regarder si le ballon avait été touché par sa joueuse, par le filet ? » « Est-ce que lui-même le sait ? » « Parce que la passeuse a touché ce ballon, et donc c'est un block-out. » « Quelle va être la décision ? » « Alors que le Canet, pour l'instant, aurait des balles de match et plusieurs. » « Des balles de 7, pardon. » « A savoir que si un challenge est demandé pour une faute de filet, par exemple, mais qu'on s'aperçoit que la balle était finalement dehors, la faute ne peut pas être retenue. » « Et on voit Yelena Lozancic, la manageuse du club, qui a rang la foule. » « C'est une joueuse historique du Canet et du Racing Club de Cannes également. » « Et oui, c'est les inconvénients du challenge vidéo. » « Ça va créer des temps faibles dans les matchs. » « Et il semblerait que le score affiché ait changé. » « Et on serait à 23-22 dans ces cas-là, vous le voyez au tableau d'affichage. » « C'est pour ça que le public râle. » « Alors la question, c'est de savoir pourquoi. » « Qu'est-ce qui est sifflé par Monsieur l'arbitre ? » « Et il n'est pas content. » « La pression sur les arbitres. » « Et la pression du public devant l'ongle du replay. » « Ça ne va pas être apprécié par Monsieur l'arbitre. » « Se diriger directement vers... » « Situation compliquée parce que forcément le public s'emmêle. » « Et on a envie du côté du corps arbitral d'apaiser un petit peu les tensions. » « On demande à l'organisation de participer et de demander à ce spectateur d'aller s'asseoir. » « Le score va évoluer. » « 24-21 pour notre score actuel. » « Et il n'est pas le même dans la salle. » « On revoit la situation sur cet angle-là. » « Visiblement, ce ballon a bien touché. » « Une joueuse devant d'œuvre Nancy. » « Alors on n'est pas à l'abri. » « Que l'entraîneur du Canet demande un challenge vidéo. » « Et que le temps mort se prolonge. » « C'est déjà arrivé. » « Un double challenge. » « Alors, monsieur l'arbitre nous dit que le point va avant d'œuvre Nancy. » « Et oui, c'est confirmé. » « 23-22. » « 23-22 dans un moment très important. » « Et là, on voit toute l'expérience d'Eva Yaneva qui va demander à l'arbitre pour s'assurer de la position de son équipe. » « Elle est complètement manquée cette passe. » « Situation très facile pour le bloc 4B. » « Attention. » « 3 partout. » « La donne a changé. » « Il faut se remettre dedans. » « Bascule. » « Moment bascule. » « Moment charnière dans cette rencontre. » « Si le Canet veut espérer aller chercher pourquoi pas un 7. » « C'est maintenant que ça se passe. » « Ce 24ème point du deuxième 7. » « Elle connaît pas la pression, Kotikova. » « Elle est pas facile à attaquer cette balle. » « Elle vient de loin. » « Elle vient de haut. » « Et elle trouve une magnifique petite diagonale. » « Oh, les ressources mentales pour aller la chercher celle-ci. » « Il faut être vraiment sûr de sa force. » « Pour la Russe. » « Oui, bon service. » « Mais c'est très bien réceptionné. » « Et l'accord se trouvait par Kotikova. » « C'est rendu par Eva Yaneva. » « Non. » « Oui, c'est ça par Eva Yaneva. » « Evans, c'est raté ! » « C'est raté ! » « Le Canet qui va remporter a priori ce 7. » « À moins qu'un challenge soit demandé. » « Mais il ne me semble pas. » « On va revoir. » « La photo plus mauvaise des moments. » « Pour Kathleen Evans. » « Et c'est là qui fonce. » « Du côté de la salle. » « La salle Maillan qui peut exulter. » « Les contornes sont remis à égalité. » « Un safe partout. » « On va vibrer décidément dans cet affrontement. » « La partie est loin d'avoir révélé son scénario final. » « Survivent toujours les Canetanes. » « Elles avaient pourtant l'occasion d'appuyer les Nancyennes. » « A priori, non. » « Pas de changement ni d'un côté ni de l'autre. » « On n'a jamais eu autant d'adversité. » « Et on n'en a pas beaucoup parlé aussi depuis le début du match. » « Pour l'instant, la libéraux française. » « Devant d'œuvre Nancy. » « Dan Biemel, qui est impeccable. » « Impérial même en réception. » « Et qui va chercher un certain nombre de ballons, notamment au soutien. » « C'est assez zélière d'avoir une deuxième chance, troisième chance. » « Même parfois une quatrième chance. » « La Biemel, la MVP du premier match. » « Et oui, c'est du travail de l'ombre. » « Mais il faut le noter quand même. » « Et c'est elle qui fait cette passe de transition, par exemple. » « Bien défendue par Eva Yaneva. » « La puissance ressort ce ballon. » « Et finalement, il est pour Vendœuvre Nancy, ce point. » « Il y a eu un petit cafouillage provoqué par une bonne défense. » « On va revoir. » « Et là, on ne peut que toucher ce ballon une fois. » « Et vu la proximité des deux joueuses face au filet, c'était compliqué de la remettre dedans. » « Et là, il faut faire un petit stage sur les plages de la côte ouest française. » « Et pour ça, il n'y a pas besoin. » « Kotikoa, bien franchi. » « Et l'énorme bloc. » « Monster bloc qui résonne dans la salle. » « Un contre un, ou presque. » « Allez, monster bloc. » « Monster bloc sur cette puissance de frappe. » « C'est solide. » « Là, c'est le haut du bras gauche qui vient toucher cette balle pour atterrir dans l'air de jeu. » « Bonne manchette derrière. » « C'est sa attaque. » « D'où elle sort cette attaque. » « Une petite surprise. » « Et avec son grand sourire et ses grands segments, elle vient fouetter ce ballon dans la tête directement de l'Américaine. » « Bien sûr, elle s'est excusée tout de suite après. » « Avec ce Thaïs. » « C'est Thaïs maison. » « Il suffisait que je parle de l'efficacité en réception de la Libéro. » « Pour qu'elle se rate sur ce ballon. » « Estaniolite qui fait déjouer les statistiques adverses. » « La revoici sur un petit service flottant. » « Amorti, bien contrôlé par la défense du Canet qu'avait tout lu. » « On revoit Russu dans une position. » « Belle passe. » « Belle passe, bravo. » « L'Américaine qui vient coulisser. » « HPP, hauteur, puissance, précision. » « Tout y était. » « Mais je ne la connaissais pas celle-là, HPP. » « C'est les grandes lettres. » « C'est l'école Alto-Sécanez de volet. » « Les Canetans qui ne mènent plus que d'un point à 3-2 dans l'ouverture de cette troisième manche, troisième set. » « Est-ce que ça va rentrer ? » « Oui, dans les limites du terrain. » « Ça va être une attaque bien menée à Nakotikova qui s'est emmené ce ballon. » « Frappe lourde de la Russe. » « Sur ce bon contrôle, encore un caviar de passe d'Ayong Lee qui la met sur orbite. » « 4-2. » « A-t-elle mordu ? » « Que s'est-il passé ? » « Faute de position du côté de Vendœuvre. » « Ça coûte cher, ça. » « Oh, ça coûte cher à cet instant du match. » « Je pense que la pointue est venue se placer trop vite. » « Le service n'était pas parti. » « Elle est obligée de partir au niveau du filet. » « Elle a dû reculer trop vite pour prendre son élan pour attaquer. » « Ça se siffle peu en général. » « Sauf quand c'est vraiment flagrant. » « C'est ce qu'a estimé Monsieur l'arbitre. » « Mais attention pour le temps faible de Nancy. » « Et le temps mort comme souvent est pris. » « Oui, l'entraîneur portugais qui demande à ses joueuses d'arrêter les fautes directes. » « Quand c'est pas possible. » « Et de compter sur son bloc défense. » « Parce que là, 6-2. » « L'addition commence à être lourde. » « Russie au service. » « Oui, gros service là. » « Bien flottant de la pointue russe. » « 7-2. » « Et les sourires sur les visages des joueuses du Canet. » « Et un peu plus de tension du côté de Vendœuvre Nancy. » « Allez, Russie au service. » « Qui monte en puissance dans ce match. » « C'est très bien réceptionné par Bidemel. » « Devance. » « Et Valianeva pour rendre ce ballon. » « Et bien plus que le rendre. » « Elle a mis en difficulté la défense de Vendœuvre. » « Attaque énorme de Kocurina sur cette basket arrière. » « Elle fait les bons choix en ce moment. » « Daeyong Lee. » « Et la spirale. » « Et du côté du Canet. » « Il va falloir couper cette série. » « Oui. » « Oui. » « Qui est obligé de rendre ce ballon défendu. » « Et c'est elle qui enchaîne l'Américaine. » « Énorme défense à nouveau de Kotikova. » « Qui doit enchaîner à son tour. » « Et ce ballon s'est vendu par Evans. » « Et basket arrière, Kocurina. » « Sans problème pour creuser l'écart. » « 9-2. » « Ouais, décidément. » « Cet avantage qui se creuse. » « Il y a le temps fort qui se confirme. » « Malgré les temps morts pris de cette partie. » « Pendant un set. » « Et la balle qui tombe souvent au même endroit. » « Il va falloir aller couvrir cette zone. » « Ou par le bloc. » « Ou par la défense. » « Et c'est Evans qui est sorti par son entraîneur. » « En manque d'efficacité. » « La joueuse américaine. » « L'entrée en jeu de Christy. » « Et 9-3. » « Elles vont profiter. » « Vendeuvre Nancy de cette erreur au service. » « Pour tenter de revenir dans le match. » « Sulcer passe. » « Et ça va revenir dans le camp du Canet. » « Estudiste à l'attaque. » « Ce ballon. » « Toujours en vie. » « Et petit exploit. » « Petit exploit de Vendeuvre Nancy. » « Ça partait mal cette affaire. » « Par la passeuse. » « Qui doit rendre bien 10 ou 15 centimètres à la centrale de Vendeuvre Nancy. » « Mais Bennett qui est toujours là et qui fait toujours du bien à ses côtés. » « Ouais, c'est remis. » « C'est remis chez les adversaires. » « Et c'est raté. » « Deuxième chance. » « Troisième chance. » « Et le contact de balle à l'attaque de Bennett complètement raté. » « Ça l'a fait sourire. » « Et du coup, ça devient impossible à défendre pour Eva Yaneva qui s'attendait à prendre une balle 2. » « Et l'équipe du Canet qui menait largement se voit peut-être remonter au score. » « Plus que 4 points d'avance. » « Est-ce que Vendeuvre Renonce ? » « Bien emmener cette lecture. » « Elle était bonne. » « Et là, on ne pouvait rien faire. » « Du côté des Panthers. » « Depuis le deuxième set. » « Et plus que régulière. » « Et précieuse pour son équipe. » « Ouais. » « Taurès, là. » « Ne pouvait pas faire grand-chose sur le geste défensif. » « La fête son mieux. » « Au service. » « Le Canet. » « Deuxième. » « Deux points donnés offerts sur un plateau d'argent. » « Avant d'œuvre Nancy sur du service. » « Directement dans le filet. » « Deux points donnés gratuits. » « Dans le set si important. » « Waouh ! » « Voilà, ça c'est le duo magique. » « Le duo lit à la passe. » « Et Couturina à la finition. » « Mais c'est son... » « Son neuvième point à Couturina. » « À l'attaque pour une centrale. » « C'est énorme. » « Chez nos services. » « Très gros service. » « Mais c'est bien tenu par Mylène. » « Pas loin de Lays. » « Mais derrière, elle se rate sur ce geste-là. » « Pour se rapprocher du centre. » « Un peu moins d'énergie du côté de Reynolds à l'attaque. » « On l'a énervé d'avoir vu sa compatriote sortie du terrain. » « Et pour cause, la revoici. » « Evans qui rentre. » « C'était simplement pour le passage arrière que l'Estonienne était rentrée. » « Elle aurait peut-être piqué au vif. » « Ça a touché ou pas. » « Point pour Vendœuvre Nancy. » « Celle-là aurait mérité d'être challengée. » « Ah non. » « Ah non. » « Elle écarte les bras. » « Sur le bloc. » « Et ce point, il est encore pour Vendœuvre Nancy. » « Ça revient fort. » « Elle n'a pas l'air de demander des soins pendant le temps mort. » « Et c'est un intérêt pour jouer avec Ruta. » « Ou vous pouvez le dire au 7 et nous devons être hâte. » « Premièrement, la réception. » « Une fois et nous devons vous dire. » « Allez, 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 allez ! » « Volero ! » « Volero ! » « Volero ! » Et le public qui veut participer à la fête, bien emmené par le speaker, 11-9, allons-nous assister de nouveau à un set très serré, c'est manqué, les points iront pour le Canet. Fuyant, fuyant ce ballon. Oui, la Sud-Coréenne au service, Ribénette, et cette fois c'est contré, et personne pour contrer Evans à cette hauteur. C'est génial, les coachs toujours passionnés comme ça, qui imitent les gestes à la place des joueuses, regardez sur la gauche de l'écran. Hop là, il a voulu jouer aussi ce ballon, on se souvient du geste légendaire de Monsieur Tilly, lors des derniers Jeux Olympiques, il s'était livré, il s'était jeté. Et ce ballon, il va être bon, il va être pris pour le Canet sur le block-out. Et bien joué, bien joué, bien joué la pointue, qui retarde bien. Et là, au bloc, ça doit être plus solide que ça. Concentration maximale. Ça combine du côté des Américaines. Deuxième bloc réussi. Pour le Canet, qui peut construire avec cette diagonale. Retrouver l'artiste là, pour trouver cette ligne. Revoilà, quatre points d'avance pour le Canet. Elle a monté son niveau de jeu, tête très discrète. On la retrouve au Larusse. Tout comme sa coéquipière, Kotykova. Puissance et il s'est passé quelque chose au filet. Le point sera bon. Faute de filet de la part du Canet. Ce n'est pas flagrant. Non. S'il y a faute au fil là-dessus, j'aurais bien aimé revoir le ralenti. Ils n'ont pas l'air de râler. Belle défense. Excellente défense. Le soutien énorme. Dommage. Le soutien énorme de Lucie de Keuker. De Brunansi qui, petit à petit, mine de rien, revient dans la partie alors qu'elles étaient largement distancées tout à l'heure. Elles ne sont pas particulièrement sur un temps fort en plus. C'est un peu un miracle. Est-ce qu'elles peuvent continuer de revenir, petit à petit, au compteur ? Kochikova qui a tout emmené, c'est ça. Elle a sonné Bennett, sonné Oman. Elle est double. C'est un strike. Ça s'appelle un strike dans le milieu. Et la relance d'Eva Yaneva. Bien sûr, Kochikova qui enchaîne en fixation. Je ne sais pas si elles peuvent le rater, ce geste, parce qu'on dirait qu'elles se connectent, qu'elles sont jumelles sur le terrain. Regardez. Elle sait exactement où elle doit lui mettre. Et à mon avis, on ne va pas tarder à avoir un changement qui vient de se percer du duel trop régulièrement. Alors qu'il me semblait bien avoir entendu l'alarme incendie de la salle, je voulais en être sûr. Alors que le speaker demande de ne pas paniquer, le jeu va reprendre avec visiblement une petite ambiance sonore. Ça ne va pas plaire à monsieur l'arbitre. Il ne fera pas reprendre le match tant que l'alarme incendie, autant tira. On peut attendre longtemps, parce que ça, vous avez été au collège, au lycée comme moi. Ça peut durer une après-midi entière. On va voir s'ils arrivent à la couper dans les temps. Sauf que là, il ne s'agit pas d'esquiver un contrôle de maths. Oui, de jouer un match professionnel, tout simplement. Un match professionnel, un match de play-off. Ce n'est pas anodin. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. C'est les enfants qui ont déclenché l'alarme, nous dit le speaker. Se dénonce. Je pense que l'enfant qui a appuyé va passer une bonne fin d'après-midi. C'est le petit T-shirt Batman, c'est ça ? Ils ont voulu nous montrer les pieds dans la salle. Et là, effectivement, ça peut être un peu long. Ça se transforme en temps mort. Déconcentrer aussi les athlètes. Ça, c'est... Une tour de la sonnette, il a dû faire ce petit geste aussi en passant. La situation est sous contrôle, nous dit le speaker du match. Mais arrêter une alarme, honnêtement, il faut un Bac plus 20 pour faire ça. Moi, je ne sais pas arrêter une alarme. Ça fait beaucoup sourire l'arbitre. Et je crois que pour Yannick, on enchaîne, on enchaîne. Je pense que le public va vouloir participer, c'est mon avis. Alors, l'arbitre qui vient de dire, on enchaîne, descend sa chaise. Peut-être que lui sait éteindre l'alarme. C'est un ami. Tout se passe bien pour ceux qui nous rejoignent en direct sur Sport en France. Petite interruption. Un enfant, visiblement, ici au Canet, est allé appuyer sur l'alarme incendie. Honnêtement, c'est une première. Et donc, ça a interrompu forcément le match. L'arbitre ne veut pas reprendre pour l'instant le déroulé de la partie. C'est le genre d'alarme qui met un petit peu de temps à se couper toute seule. Allez, un dimanche après-midi, encore plus, j'imagine. S'il faut couper l'alarme incendie sur une centrale. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller directement au disjoncteur tout éteindre ? Alors, qu'est-ce qu'elle dit dans le sige, la présidente ? Pour les actrices, c'est particulier. Il faut rester chaud. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de feu déclaré, ni de fuite de gaz, de quoi que ce soit. Que personne ne soit mis en danger, ça c'est le principal. Mais bon, quand on sait que c'est un enfant qui est appuyé sur l'alarme... Oui. Moi, je veux connaître le coupable, vraiment. Allez, je vois ce qu'ils vont prendre le ballon. Ça tombe au moment où Nancy revenait. Ça va permettre à toutes les joueuses, mais à celles qui en avaient besoin, de récupérer un peu. Et le ouf de soulagement pour tout le monde. Parce que, pour nous, à la télé, c'est plutôt confortable, un petit bruit d'alarme. Mais pour les gens sur place, je peux vous assurer qu'un bruit d'alarme, c'est insupportable. On voit Marc Schalke sur la droite de l'écran. C'est international français. Qui a sa fille, qui joue au Canet. Maëva Schalke, 19 ans. Petit jeune, la relève. Oui. Dans cet équipe. Une joueuse qui est passionnée de basket, on la voit souvent à la salle de Monaco. On verra peut-être sur le terrain. En attendant, on va pouvoir retrouver les actrices pour une fin de troisième set. Intéressant. Voyons voir, est-ce que les trajectoires sont bonnes ? Oui. Tout de suite, la précision. Cherchez les mains. Block out. Trouvé. Vendeuvre-Nancy qui a peut-être retrouvé un petit peu de sérénité. Oui. Kathleen Evans qui prend le haut des mains. Il se trouve très tendu le service, mais c'est débrouillé par Lee. Waouh. Quelle puissance. Là, on ne pourra plus retrouver le ballon sur les limites du terrain. C'est magnifique en défense d'Eva Yaneva, mais qui ne permet pas d'amortir la puissance de ce ballon, de cette attaque de Bennett. Actuellement, meilleure marqueuse du match, logiquement. Bien joué. Et la finition parfaite d'Anna Kotykova. Elle reste maître de leur destin, le Canet. Toujours devant. On le rappelle, elles jouent leur survie. Elles qui sont menées dans la série. 2-1. Elles veulent égaliser et arracher un match 5. Leïs dans l'intervalle entre Evans et la Libero. Auréane Biemel. Il y avait moyen de mieux faire défensivement. Là, elles se sont un peu marchées dessus. C'est ce qu'on appelle la zone de divorce. Bennett à l'attaque défendue. Le bloc-out, il était cherché. Et ça va être validé, crédité pour Vendœuvre Nancy. Ce point, c'est le 12ème point pour Bennett dans ce match. Et c'est le premier point qu'elle fait autrement qu'à l'attaque. Elle était à 11 points, 11 attaques. Meilleure marqueuse du match. Oh, l'amortie excellente. Excellente amortie. C'est suivi de près. Qui est la meilleure marqueuse du match ? C'est Bennett. C'est Bennett, oui. Avec 12 points. Mais Coach Urina n'est pas loin. On voit ce superbe geste là pour contourner. 19-15. Et ce point va être accordé avant d'oeuvre Nancy. Bout de ligne. La balle qui s'échoue dans le carré. Le Canet ! Le Canet ! Ouais, c'est superbe. Très beau temps en fixation entre les deux Américaines. Le match bien en rythme. Hélas, ce rythme, il était complètement cassé défensivement. 19-17. Le Canet qui se met en danger. Ouais, une situation largement négociable. Pour Lucie de Kuculaire. C'est tendu le service. Et Bayanela. Qui se permet même de jeter un regard noir à ses adversaires pour montrer qu'elle est là. Le voilà. Il y a même un bisou en passant. La provoque. Ouais, c'est même parti. Un des playoffs. Enfin, c'est le moment où on se regarde les yeux dans les yeux face à l'adversaire. C'est pas le moment de craquer. On en parlait juste avant. L'entrée en jeu. T'as service gagnant puisqu'il revient. Et mal géré. Oh ! C'est culotté, ça. De la part de Torres, la passeuse. C'est dommage. C'était un très gros service de Maëva Schalke. Personne ne s'y attrape. On s'en est à cette deuxième main à ce moment-là. Ouais. Les deux mains. Mal réceptionné. La réception était mauvaise et ça paye pour Vendœuvre Nancy qui s'accepte Tores insatiable. Et Scalva à son tour faire un petit bisou. Elle va fermer. par l'entraîneur Ducanet. Par l'entraîneur Ducanet. de couver Alina Bama et elle state about the short, OK? Let's go. Allez, l'entrée en jeu de Popova. Qui va prendre ce deuxième set, suspense toujours entier, après un excellent, ce troisième set pardon, effectivement, un partout pour l'instant, ça s'arrache, ça s'arrache, ça tient bon, ça va revenir avec la construction de Torres, la bonne passe, ça jouait en première intention après une seule passe. Torres encore, et encore l'énorme smash, ça tient, ça tient, et cette fois ça va être point, ce ballon a touché le sol. Avec l'aide un petit peu du filet qui a déstabilisé la défense adverse, regardez le changement très léger de trajectoire, qui vient tout changer. On a vu des monstres de défense là, sur cet échange, des deux côtés. Le coup du lacet réalisé par Evans. D'un deuxième set potentiel, le Canet, vente d'oeuvre Nancy n'a pas dit son dernier mot. Elle est au service, le Canet, bien contrôlé, Torres, l'échange de passe, ça arrive derrière elle, il est trop long ce ballon, il est trop long, ça tombe pour le Canet. Allez, attaque dehors de la part de Bennett, elle n'en fait pas beaucoup des fautes directes, mais celle-là elle tombe mal. C'était la meilleure marqueuse pour l'instant du match. Et toute la joie contrôlée, compte tenu de Danilo Pejovic, qui serre les deux points. Challenge demandé. Certainement pour voir si la balle n'est pas touchée par la contreuse. Balle out ou bonne ? Nettement out, il n'y croyait pas non plus, c'était pour le temps mort. C'est le jeu, ce sont les règles. Et on peut saluer le travail des arbitres de cette Ligue AF. Ça c'est encore dans les profondeurs du terrain. Malheureusement pour Kathleen Evans, cette situation est bien manquée. C'est envolé l'américaine, la hauteur. Et la ligne rentrante qui ne passe pas. Alors que personne ne touche ce ballon, challenge demandé. Challenge demandé. Son deuxième. Et ça siffle, forcément. Celle-là, celle-là est moins évidente que la précédente. La balle est... Elle est bien au-dessus. Elle est touchée. Elle est touchée. Oh, c'est touchée. C'est effleurée. Elle est touchée, cette balle. Bien vue, bien vue. Ouais, comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par un ralenti. Thorez, beaucoup mieux dans cette partie-là. Depuis, beaucoup plus créatrice. Oh, c'est largement manqué. C'est largement manqué, cette réception. Elle s'en veut, la réceptionneuse, parce que le service n'était pas très difficile. Le cadet ! Reste le troisième set. Retour d'Eba Yaneba sur le terrain. En lieu et place d'Alina pour soigner la réception. 22-21, un moment encore charnière de cette partie. La réception était moyenne. Il va falloir aller se livrer du côté des deux équipes. En défense. Et ça va finir hors des limites du terrain. Les changements payants de Danilo Pejovic, qui a également remplacé sa libéraux. Il a fait entrer Isabella Stimac sur Lucie de Kekeller, en difficulté sur le service précédent. Ouais, la numéro une. Stimac, bien placé, et qui va devoir contrôler les tâches défensives de son équipe. Une nouvelle fois, mais là, la tâche défensive était impossible à gérer. Vendœuvre Nancy, toujours dans le coup. Grâce à leur scoreuse. Revoilà Evans dans une position préférentielle. Elle a trouvé la main. et elle y est allée de bon cœur. La balle rendue, pas reçue. Ça, c'est une bonne situation à négocier pour Evans. Elle a mis vraiment de l'énergie. L'énorme défense, là, de Evans sur Kotikova. Kotikova contre Evans, ce qui va l'emporter. C'est renvoyé par Lee. Ça revient. Et de l'autre côté, la défense. C'est bien jeté. Kotikova et les siennes peuvent savourer un point très important. Parce qu'il offre un deuxième set potentiel. au canet. Balle de 7. La balle qui manque légèrement de hauteur. Bennett qui s'engouffre dedans quand même. Et le très beau, très joli bloc de Kotikova. L'orientation des mains est parfaite. Balle de 7 sur service. Plutôt que bien contrôlé par la défense. Et ça va rentrer. Pour Vendœuvre Nancy. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu de pipe. Contreuse Kanetan. Kocurina est reçu. Il est important ce moment. Très important. Est-ce que le canet peut scorer là-dessus ? Ou alors Vendœuvre qui va égaliser ? On a cherché la spéciale. C'était la spéciale pour aller chercher le set. Et finalement, ça va être une autre forme qui va aller chercher le 25e point. Le canet mentalement a tenu malgré une alarme incendie. Malgré une équipe de Vendœuvre. On a emmené peut-être de 6 ou 7 points le début de set. Et finalement, ça va se remporter cette affaire 25-23. Que des 7 séries. Au final. Au final. 25-22, 25-23, 25-23. Le public en a pour son argent, si je puis dire. Et pour ses oreilles. suite à la alarme. Qui vint cette Torres. Elle qui avait été très très bien inspirée au match 2. MVP du match 2. Où Vendœuvre Nancy s'est imposée à domicile. 2 à 1. 2. C'est le chiffre que fait Lee. Qui mène avec son équipe aujourd'hui. 2 à 1. Vendœuvre Nancy qu'a 2. Avec donc Kaina Torres en MVP. Quel sera le résultat de ce match 4 ? Qu'on vous offre gratuitement et en clair. Un quart de finale. Plein de suspense. Entre le 4e et le 5e de la saison régulière. On va basculer dans le 4e set. Moment charnière. Voléro le Canet n'est plus qu'à un set du match. Ou alors. Vendœuvre Nancy qui égaliserait. A 2-7 partout. Et comme un symbole. C'est Bennett qui va servir. Elle qui a un petit peu fléchi. Dans le monétail. Mon set fin de set. Le set précédent. Oui le set précédent c'était Evans. Décidément les deux joueuses phares. Qui craquent un petit peu sur la fin des sets. Du côté de Vendœuvre Nancy. Là ça ne craque pas du tout. Très fort ce début de partie. Ce 4e set qui... On voit pour l'instant les visiteuses inscrire ce premier point. Elle est belle hauteur d'intervention. Elle casse le tronc pour attaquer bien au fond du terrain. Deuxième service à suivre pour Bennett. Très bien. J'allais dire exécuté. Mais finalement il manquait un petit peu de hauteur. Pour être menaçante. Ça va mourir dans le filet. Bennett se rate. Un partout. Son visage s'est un petit peu fermé à Bennett là. La pointue. Il va falloir qu'elle retrouve un petit peu d'enthousiasme. Mais on peut compter sur sa passeuse. Pour la remettre dans son match. Cette fois elle insiste. Elle insiste en doublant la fixation. Avec sa centrale Shaila Hoft. C'est vrai Loïc vous avez raison. Vous signalez un petit peu un changement de caractère. En tout cas d'énergie du côté de Vendœuvre Nancy. C'est vrai que par rapport au tout début de match. Où il y avait beaucoup de décontraction du sourire. Ça s'est un petit peu crispé. Et puis il y a de la fatigue aussi. Ça n'aide pas. Bien suivi là. Par Torres. La deuxième main. Mais elle était présente en défense. La sud-coréenne. L'angle est magnifique là. Pour aller voir ses gestes défensifs. La passe derrière la tête. Et tout retombe du côté de Vendœuvre Nancy. Aussi bien les attaques que les défenses. Ça paye pour Le Canet. Qui débarque fort. A mon avis on ne va pas tarder à voir l'entrée en jeu de Valéria Gamanovic. La pointue israélienne. A la place de Bennett. Qui est vraiment en dedans là. Depuis quelques points. Elle est dans le dur. Elle est dans le dur c'est clair. Ça lui ferait du bien de souffler un peu. Là aussi. L'amortille était compliquée. Et derrière ça y est. Ça retrouve un petit peu de certitude. Et ce genre de point. Ça peut permettre de se remotiver. Elle est énorme cette attaque de Evans. Elle il ne faut pas que le ballon traîne au-dessus du filet. Sinon elle le cogne. Elle avait mis de la hauteur dans ce geste. Ça va repartir de l'avant avec la puissance. Mais ça manquait peut-être de précision. Non. C'est bon. Elle a voulu se mesurer. Coticova. Alors il y avait la puissance. Il y avait tout ce qu'il fallait. Malheureusement. C'est la précision qui manque. Elle a visé plus le coach que le terrain là. Elle est défendue. Coturina. Attention. Ce geste est plus difficile à placer. Ça fait deux échecs. La balle coulissée sur la ligne. Très intelligemment. Sublime. Sublime. J'aurais aimé voir un ralenti là-dessus. Je vais être servi. On va le revoir. Ce petit ballon flottant. Qui vient toucher la ligne. La petite roulette au-dessus du bloc. Evans qui prouve qu'elle peut être puissante. Mais aussi jouer finement. Elle sait tout faire. Et vende-oeuvre Nancy. Qui voit le canet égalisé. Quelle partie entre les deux formations. Ressus. Trajectoire flottante. Contrée. Les blocs qui se multiplient. Côté le canet. En tout début de partie. Elles avaient du mal. À être aussi solides. La russe. Russue. Qui sera à retrouver dans quelques instants. C'est elle qui sert. 1m94. Elle est grande. Elle est très grande. Sachant que le filet est à 2m24. Et là le bloc a été largement contourné. Elles en avaient marre. Les filles de Vendeeuvre Nancy. Elles ont essayé de prendre des murs. Elles se sont dit. Bon bah. On va contourner. Avec feinte. De ce match. Et légère amortie sur la droite. Une nouvelle fois. Très intelligent. De la part de l'américaine. Ça va échapper. Ça va échapper au canet. Vendeeuvre Nancy qui reprend l'avance. Ce quart de finale qui n'a peut-être pas réservé toutes ses surprises. Au service. Au service flottant. Sur Eva Yaneva. Koticovat défendu par Runels. Encore une bonne attaque. Et ça passe souvent par elle. Quand elle est en forme. Quand elle est en réussite. Kathleen Evans. Ça met Vendeeuvre Nancy sur la bonne route. Très intelligemment. La passeuse Torres qui oublie un peu sa pointue. Bennett. Ailly Bennett un peu en difficulté depuis quelques points. Et elle s'appuie. Sur son autre bras armé. Kathleen Evans. Le suspense qui reste entier avec la force de frappe de Kotykova. Et de l'autre côté c'est elle qui est en train de changer le visage de cette rencontre. Kathleen Evans. Tout lui réussit en ce moment. Un petit peu à l'image du premier set. Souvenez-vous tout à l'heure. Et attention parce qu'on a souvent l'habitude de critiquer, parfois avec un peu de chambrage, les centrales et les centraux pour leur difficulté à défendre la balle. Mais là, c'est une centrale qui a défendu ce ballon, ce pétard de Kotykova. C'est Shaila Hoft. Comme quoi, l'école américaine, elle save tout faire. La formation est bonne, c'est clair. Le volleyball qui sera présent, bien sûr, à Paris 2024. On rappelle qu'on avait fait de très bons résultats, notamment chez les hommes, à Tokyo en 2021. On espère, pourquoi pas, rejouer les meilleures places à domicile. Le pitch vous laissera présent aussi au pied de la Tour Eiffel. En attendant, Koczourina se régale avec sa passeuse préférée. Et oui, ça paraît facile, mais ce n'est pas simple, ce type d'attaque. La basket arrière. Il faut une précision de la passeuse et un sens du timing pour la centrale. Et là, c'est parfait. Et la même attaque du côté de Vendôme-Nancy, mais cette fois, c'est contré par Eva Yaneva. L'expérimenté bulgare, qu'on peut désormais appeler azuréenne, puisqu'elle est sur la côte d'Azur depuis tellement longtemps. Oui, la belle passe là, bien sauvée, mais la faute de filet. Ouh là, elle s'est empalée. Kathleen Evans. Cinquième saison pour Yaneva, du côté de la côte d'Azur. Mais passée par le RC Cannes. Pendant de longues, longues années, elle connaît par cœur le sud de la France. Et Bennett, pour se remettre dedans. Mais non, c'est à nouveau contré, auto-soutenu. Et là, c'est pour Couturinage, je le savais. Ça fait toujours mouche, ce genre de situation. Sauf que ce ballon est toujours en vie. La deuxième, et cette fois, elle va être payante. Le block-out. Et ça, c'est gage de qualité pour une passeuse d'être capable de doubler, comme ça, dans le même point, de redonner à sa joueuse. Plus le fond, mais tout devrait le faire. Une excellente passeuse, cette coréenne. La Corée qui développe, à l'image du volet asiatique, son image. Belle attaque. J'allais me poser la question, si un spectateur allait renvoyer cette balle. Non, on n'a pas de volleyeur de ce côté-ci du terrain. Et puis, ce n'est pas comme au baseball, sur un home run. On ne récupère pas le ballon. Oh, c'est raté, c'est raté cette réception. Elle s'en sort finalement pas si mal. Les filles du canet avec de l'autre côté. Oh, quelle frappe. Quelle frappe de balle qu'a laissé tout le monde sur le côté. Ah, elle est là pour marquer son territoire une nouvelle fois. On va le revoir. Kathleen Evans, regardez l'extension. Regardez cette frappe. Ouf, le ballon qui n'a même pas dû passer un bon moment. Et après, c'est mal négocié par Eva Yaneva. Bon, c'était difficile. Mais qui aurait pu récupérer ce ballon après s'être échoué dans le filet. Un petit coup de serpillère pour essuyer la transpiration au sol. On ne voudrait pas que les joueuses ne se blessent. Et c'est reparti. Torres au service. Bien réceptionné. Petite enflammade pour Kotikova. Et Vendœuvre Nancy qui creuse l'écart. Plus 2. 9-11. Assez bien simple. Dans ce match de toutes les attentes, on n'a eu que des écarts de 2 ou 3 points. Tout a été très serré. Oh là là, c'est raté. C'est raté. Fendœuvre Nancy qui s'envole. 12 à 9. C'est parfait pour les visiteuses. qui, pourquoi pas, pourrait arracher un 7 décisif. Allez, c'est maintenant pour les deux équipes. Le Canet veut essayer de revenir alors que Vendœuvre Nancy veut aggraver le score. Encore une bonne trajectoire pour Evans. Elle est à 100% en ce moment. Et là, la stratégie, elle est simple. Pour la passeuse américaine, s'est donnée à une autre américaine, en l'occurrence Kathleen Evans. C'est vraiment la maître des airs. Quand elle décide de s'envoler, tant mort demandée. C'est vraiment la maître des airs. Est-ce qu'elle va aller s'offrir un tie-break ? Les Nancyennes. Une réception liée à la passe. Et toujours la diagonale de l'enfer. Et pourtant, son entraîneur venait de lui dire qu'elle pouvait changer un peu sur les balles de relance. Oui, elle cherchait tout de suite le sol. On l'a vu, le geste fiable, rabattre cette balle avec fougue et détermination. C'est renvoyé. Et Bennett. Si en plus, Bennett se remet dedans, elles vont finir par aller chercher. Bennett qui a cherché la cible. La cible, c'était une jose du Canet. On va revoir. C'est direct dedans. C'est Coach Urina qui venait de servir. Je parlais de la maladresse légendaire des centrales et des centraux de France et de Navarre. En voici la représentation. Ça craque un peu du côté du Canet en ce moment. Dans ce quatrième set. Elle qui mène. C'est pour ceux qui nous rejoignent de 7 à 1. Qui peuvent, en cas de nouveau set remporté, arracher un match 5. Ou alors c'est Vendœuvre Nancy qui se qualifierait pour les demi-finales. Alors si on voit le radentis là, on va regarder la position des mains de la passeuse sur cette balle. Les poignées sont complètement cassées vers l'arrière. Il est au service. Et ce n'était pas Evans cette fois. Ça faisait un moment qu'on voyait Evans dans ce côté-là du terrain. C'est Runels qui va se rater. Et là, Victoria Russu, elle est bien montée aussi au bloc. Estadio Litz qui venait l'aider. 1m94. On va dire que, même sans sauter, ses bras passent au-dessus du filet. Contré. Contré. Allèle en 4. Mais que s'est-il passé ? Le filet. Le filet. Le filet. Et touché par Bennett. Bennett, la pointue américaine, qui décidément est un petit peu en dedans dans ce set. Son entraîneur n'a pas l'air de vouloir la remplacer. Nous devons prendre les risques. Ses bras. Je veux que vous criez pour le balle, vous demandez le balle. Tout le monde demandez le balle. Et nous, nous confrions en notre centre. Elle va prendre la décision. Mais elle doit regarder vous et votre place veut le balle. Show à elle que vous voulez le balle. Show à elle que vous voulez faire un point. Caralho ! C'est le coup de gueule du coach. Devant d'oeuvres Nancy, Andressa, montrez à votre passeuse ce que vous voulez, le ballon. Il a envoyé un petit peu tout le monde vers ses responsabilités. Et chose importante que vous mentionniez tout à l'heure au niveau des tailles des joueuses. Du côté du Canet, 7 joueuses mesurent 1m90 devant d'oeuvres Nancy. Gros déficit de taille. Aucune joueuse de mesure 1m90. La plus grande, c'est 1m88. C'est Shayla de taille. Oui, qu'elle réussisse à compenser par leur explosivité. Des qualités athlétiques un peu hors normes. Surtout pour Evans et pour pour Runnels. Justement, la plus grande sur le terrain. Russie qui envoie un sacré parpaing. gênée par sa centrale la passeuse qui a dû compenser avec ses poignets. C'est la plus grande qui vient avec du toucher. Mettre ce point important pour relancer son équipe au score. Et si la puissance ne suffit pas, elle va la jouer fine. La mortier est très jolie. Très, très jolie. Déposer ce ballon plein cœur du terrain. Le quartier ! Est-ce que c'est bien ça le score ? Oui. Oui, c'est le bon. C'est le bon score. Et superbe ! Bennett à la finition. L'extension était bonne pour cette Bennett. et il est Bennett à 1m86. On le disait, les deux joueuses les plus en vue font moins d'1m90 du côté de devant d'œuvre Nancy. Evans ne fait qu'à 1m87 entre guillemets pendant que ça vient scorer pour le Canet. Ce match est loin d'être fini. et l'entrée en jeu de Maëva Schalke sur Eva Yaneva. Voilà la jeune française de 18 ans. Oui, la belle attaque. Et le point pour Vendèvre Nancy. Elle le célèbre comme si c'était un point de 7. de très loin d'être facile. Celui-ci long de la ligne. Sheila Hoft. Oui. Elle attaque ligne. Temps hors. Non, challenge demandé, pardon. Par le Canet. Est-ce que la balle est dehors ? Est-ce que la balle est... Les... Non, c'est un appel sur l'aile. Oui, c'est une ligne pure et dure. Une vraie bonne ligne trouvée. Pas d'hésitation possible sur ce replay. Oui, il a passé une main pour pour Dayong Lee. Alors, elle pense que c'est un bloc-out quand l'arbitre a sifflé. Un bloc tout court. Oh ! Est-ce que la joueuse n'a pas retouché le ballon, là ? Challenge pour le Canet. Attention, parce que ça voudrait dire les Canetans, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de challenge jusqu'à la fin du set. Oui. Surtout qu'il peut se passer encore beaucoup de choses. Oh là là ! Ça ne se voit rien du tout, cette affaire. Elle est dehors. Elle n'accroche même pas un morceau de ligne. Bien joué, bien vu. Oui. ce challenge elle en conserve un. Elle s'était plutôt sûre d'elle. Il y a eu toujours le ralenti pour en être persuadé. Ruxi au service et derrière, énorme. Incroyable. Incroyable geste. Au basket, on appelle ça un reverse dunk. Ce geste. Alors ça, c'est le block out de tout à l'heure. Le choix a été osé. Très osé de faire le voyage d'un côté à l'autre du terrain. Forcément, la lecture défensive était parfaite de l'autre côté. Elles ont eu le temps de se placer sur ce parfait bloc en deux. Plus 4 points et un nouveau set décisif. La balle rendue par la canetane. 21-16. Ça semble qu'elles sont capables de revenir. Elles l'ont montré tout à l'heure. Les azuréennes portées par leur public. et bonne réception cette fois pour une belle attaque de Victoria Russu sur la ligne. ce qui est sûr ce qui est sûr c'est qu'elles ne vont rien lâcher les joueuses du canet gros service là sur Evans qui enchaîne à l'attaque oui non seulement la balle est bonne et en plus elle est touchée entrée en jeu de l'estonienne Christine Milen le point d'avant sur l'américaine Rihanna Reynolds 17-22 le canet qui paraît être en grande difficulté d'autant que Vendevrenancy a une balle pour peut-être aggraver le score le coup de sifflet et il va tomber du bon côté Vendevrenancy qui s'envole vers ce 7 pour égaliser faute de filet le canet le canet alors là c'est pas flagrant la passeuse qui a changé du côté du canet encore une bonne défense encore une bonne défense Vendevrenancy qui va aller chercher une balle de 7 balle de 7 pour les visiteuses et les double tenants du citre qui n'ont plus qu'à espérer maintenant un miracle ça semble très compliqué puisque la balle de 7 est largement à l'avantage de Vendevrenancy qui défend plus bec et ongle sur chaque ballon toutes les situations sont difficiles oh la défense énorme de Bennett oh c'est dingue le geste plus facile est manqué alors que Bennett avait fait le plus dur et Maëva Chapp qui est restée sur le terrain elle s'en veut elle s'en veut énormément c'était Mylène Christine Mylène qui rate le plus simple allez deuxième chance pour Vendevrenancy bonne réception de l'Estonienne avec Evans et l'attaque énorme d'Evans mais c'est dehors et une de plus de sauvée même si la balle va être bien sûr challengée et elle est dehors elle est dehors celle-là il n'y a pas de doute et à chaque fois que je dis ça je me suis planté c'est pour ça que les challenges glissent 19-24 en tout cas Vendevrenancy qui devrait s'imposer dans ce set à moins qu'on ait un improbable retour oh lolo c'était pas loin du tout mais c'était bien dehors elle est bonne la balle est donnée bonne elle est bonne elle est bonne elle est bonne victoire sur ce set de Vendevrenancy décidément ce match tient toutes ses promesses c'est la deuxième fois seulement dans cette série qu'on va assister à une série avec un 3-2 potentiel il y avait eu 3-2 pour Vendevrenancy au match 1 que se passera-t-il au match 4 suspense entier et dans tout ça j'ai encore eu du nez décidément tout reste à faire pour les deux équipes c'est un deuxième match du coup là qui commence en 15 points et oui c'est la particularité là c'est ce qu'on appelle si personne n'a réussi à se mettre d'accord sur les 4 premiers sets le 5ème il va se réveiller de toute façon juste avant le début du set décisif allez c'est maintenant pour les actrices de sortir le grand grand jeu un match de volet ça se gagne aussi au bout du bout les ressources mentales ça fait partie de ce genre de scénario de toute façon les playoffs il n'y a rien d'offert les deux coaches qui nous l'avaient promis avant la rencontre un match à haut suspense et d'ailleurs un petit mot sur les deux entraîneurs de ces deux équipes qui font une masterclass tactiquement et même stratégiquement ils font tout ce qu'il faut pour porter leur joueuse allez sur les choix des tchats mais là ça commence pas très bien pour Vendœuvre Nancy commencer sur un service dans le filet tout de suite allez là tous les points comptent faire le moins de fautes directes possibles il faut forcer l'adversaire à aller chercher les points 15 ça va vite les deux équipes qui tourneront et qui changeront de terrain à 8 le service il n'est pas trop mal celui-ci pour Stanyulit bonne situation à négocier le block out qui était recherché Lee qui a fait la trajectoire correcte ça s'est sacrifié superbe geste défensif de Vendœuvre Nancy et le public qui exulte quelle bataille l'attaque mordu de Bennett malheureusement pour Nancy on voit son pied qui mord la ligne d'une pointe de quelques centimètres seulement et ça suffit pour que l'arbitre siffle une faute incroyable geste à la limite les deux fois mais le troisième geste lui sera un peu académique on cherchait vraiment à sauver son équipe pour garder les deux sacrifices là magnifique le grand écart de Lee qui a presque sauvé cette balle la réception approximative mais réussie et derrière superbe smash et c'est signé qui signé Kotikova comme souvent depuis le début de cette rencontre Badabou il y a toujours cette petite diagonale dont les les Nancyennes n'arrivent pas à se défaire on peut même dire les Vendopériennes je pense pour Vendœuvre Vendopériennes ouais c'est ça Tann ils sont en situation de faire peut-être un gros break là dans le match c'est malin de la part de Kotikova qui a repéré que la zone n'était pas couverte et qui plutôt que de passer en force dépose ce ballon Bennett est complètement masqué par son bloc le geste la lucidité là temps mort demandé il est important parce que déjà 4-1 en 15 forcément ça peut aller vite et garde son calme l'entraîneur portugais et là la tension monte plus que jamais c'est là qu'on va voir l'expérience l'expérience de oh joli quel geste là on le revoit au ralenti plus 3 pour le Canet au service bonne réception le grand côté joué par par Torres c'était pourtant bien suivi par Cochurina il y avait tellement de puissance dans le geste ça a transpercé le mur le ballon flottant qui a failli être un essai au filet ça c'est faute de la part de la centrale qui vient contrer la passe et ça c'est une grosse erreur qui risque de coûter cher elle est pourtant pas si jeune que ça c'est une erreur rare 27 ans c'est l'engagement aussi qu'elle a voulu mettre complètement ça part d'une bonne intention dirons-nous ça peut coûter cher il faut de la présence c'est pas vrai Vend-Evrenon aussi qui fait l'erreur on va revoir on va revoir et elle crie à son entraîneur it's in ah non non c'est pas dedans c'est à l'extérieur elle fait l'erreur de ne pas bien être précise sur le dernier geste pourtant elle y a mis du coeur dans cette attaque c'était une vraie attaque très puissante attention danger pour Vend-Evren qui se rachète tout de suite derrière attention le scénario et la faille basculer finalement Oumann qui vient rassurer ses partenaires c'est pas encore terminé la sérénité de Daniel Oumann qui après une grosse faute rectifie le tir avec cette petite fin avec Kotykova qui tient bien Wow impérial Maëva Schalke qui est restée sur le terrain à la fin du quatrième set la jeune française qui se régale pour ses premiers points dans le match commence ce cinquième set de la meilleure des manières 7-3 danger pour Vend-Evrenancy le public qui en remet une couche il va falloir être solide des deux côtés chaque ballon Vaudelor Maëva Schalke encore et ça va revenir avec Kotykova pour la relance et qui enchaîne en paille la défense énorme incroyable incroyable les deux côtés et forcément il y avait une telle pression mise sur le VNV dès les assos avec ses partenaires on venait de voir une énorme frappe de Schalke au bout d'un moment ça a fini par craquer et ça c'est ce qu'on appelle un avion et ça fait 8-3 changement de terrain oh monsieur l'entraîneur ce n'est pas un temps mort le changement de terrain rappelé à l'ordre par monsieur l'arbitre il a été avisé là-dessus alors est-ce que le salut va venir de cette toute jeune française Maëva Schalke 19 ans 18 ans elle est de fin d'année elle vient de les fêter et son papa qui est en tribune ne doit pas être peu fier ce ballon qui reste dans l'air de jeu il est négociable pour Vendœuvre avec l'opposé revoit la Schalke elle se trouve elle s'est trouée et derrière Kotikova qui ne peut pas rabattre 8-4 Vendœuvre toujours dans le match dans les cordes mais dans le match le joli bloc là de Bennett bien solide elle met les mains sur le ballon presque avant l'attaquante elle passe peut-être encore un peu trop près du fil il fallait aller chercher cette balle du bout des doigts qu'est-ce qu'il s'est passé c'est pas vrai ça craque sur un c'est dommage là Oman qui cracouille alors sans prendre de risque en plus si encore avec un gros risque mais c'était pas le cas il n'y avait pas de puissance ni de précision que s'est-il passé dans sa tête 9-4 le danger est présent avec la remise de Lee elle était servie magnifique Kotikova c'est vraiment ça et 6-4 Daeyang Lee qui très finement tra la servie court sur la centrale pour l'empêcher d'enchaîner et ça a fonctionné ça a fonctionné puisqu'elle a dû rendre ce ballon en le poussant simplement Sheila Hoff Le BNVB sous une énorme pression désormais le score n'est pas à leur avantage le temps mort était obligatoire c'est jamais fini comme le dit l'entraîneur portugais c'est jamais fini il y a toujours une raison d'y croire même à 6 points de retard et même avec le service pour le Canet et cette joueuse potentiellement dans la discussion de la MVP du match elle a été vraiment énorme à la passe dans les inspirations géniales elle ou Kocurina la centrale qui a été impeccable mais attention attention parce que Vendœuvre n'a pas dit son dernier mot Vendœuvre peut aussi aller chercher une victoire aussi on va revoir cette bonne trajectoire la ligne ne peut absolument rien faire qui peut aller chercher cette balle 5 points pour finir pour le Canet 5 points pour finir 5 points pour revenir c'est pour finir pour Russu Russu ouais pourtant elle avait tout le loisir elle a le temps elle a le temps mais il y a 3 joueuses devant elle il y a 3 bloqueuses c'est difficile elle a cherché un angle très difficile à trouver et pour preuve elle ne l'a pas trouvé Victoria Russu allez on calme le jeu du côté de Pejovic après le bon temps mort devant Marquerie à son équipe 2 points juste derrière le temps mort demandé par Danilo Pejovic va-t-il fonctionner j'ai cru entendre l'alarme incendie c'était pas le bon honnêtement 16 l'alarme du money time plutôt c'est maintenant et Russu qui est sorti qui laisse place à Alina Popova je pense le contrôle était bon la frappe aussi et derrière le sacrifice de Srapa Payan et encore lui un changement qui l'est Payan béni par sa coéquipière là la Popova nationale Alina Popova peut-être décisive elles ne sont plus qu'à 4 points de la victoire Maëva Schalke au service très bon service très bon service et la relance Kotiko va cette fois en 4 ça va revenir directement l'alteur la petit toucher le petit toucher la passe d pour sa coéquipière sur une main et là c'est pareil ça paraît simple mais l'attaque sur l'épaule gauche il faut un un certain coup de poignet Stagnoli était prêt elle le réclame ce ballon et quel génie de la part de Lee de jouer en fixation à ce moment là alors que tout le monde attendait la balle sur Kotikova en 4 Schalke au service une nouvelle fois ça va revenir le duel le pousse-pousse remporté par la centrale la démolition Kotikova ça se complique très nettement pour Vendœuvre Vendœuvre Nancy le VNVB qui a peut-être déposé les armes là-dessus regardez elle a détruit un mur Schalke troisième service il était plein centre la Corse toujours en jeu la Corse de la Croate la time dehors de Kotikova qui a une nouvelle fois tenté de trouver un angle impossible sur la petite diagonale elle n'est pas en position là pour attaquer cette ballon essayer de gêner tactiquement très bonne réception de la Libero et ça commence à venir Popova qui offre la première balle de match au Canet comme un symbole elle qui avait commencé le match sur le terrain risque bien de le finir sur le terrain également la balle de match mesdames messieurs la balle de match pour le Canet pour pourquoi pas arracher un match 5 ça va être encore une petite patience pour les spectateurs Vendœuvre-Nanty tient bon la pression là sur la serveuse qui doit pas rater et c'est fini la victoire du Canet elles étaient menées dans la série 2-0 elles viennent égaliser 2 partout il y aura bien un match 5 entre le Canet et Vendœuvre-Nanty rendez-vous mercredi à 20h sur Sport en France oh là 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 dans les têtes ça doit cogiter très sévère pour le VNVB qui avait l'opportunité de qualifier leur équipe la déception du côté de Nancy mais le coach qui les maintient il faudra être solide on imagine une très très belle fête du côté du Parc des Sports devant d'œuvre mercredi mais décidément les trois autres équipes devront encore patienter pour connaître la quatrième équipe demi-finaliste ces doubles championnes de France en titre ont du cœur ont de l'orgueil elles ne se laisseront pas atteindre comme ça elles ont préservé leur invincibilité dans ces playoffs à domicile et c'est Kotikova la meilleure joueuse du match élue par ses pairs elle est méritée elle a été impeccable au bon moment à chaque fois et décisive en fin de set mise à part le premier set oh quelle bataille et on revoit le point du match sur un service régal et comme un symbole c'est Kocurina qui conclut sur une fixation cette fixation qui a fait tant de mal à l'équipe de Vend'œuvre Nancy vraiment du beau spectacle du très beau spectacle Loïc en cette fin d'après-midi début de soirée désormais la victoire et donc on va revoir ce braquette qui ne bouge pas Nantes le Valois Paris et Mulhouse attendent toujours de connaître les adversaires à suivre Nantes qui ne connaît pas encore son futur adversaire Vend'œuvre Nancy ou le Canet de partout dans la série alors qu'on a vu des 3-0 de partout c'était un plaisir Loïc de vous accompagner en tout cas plaisir partagé merci à toi merci à tous et merci à toute l'équipe de réalisation et oui